On va passer un peu de temps ensemble afin d'analyser vos points forts pour mieux valoriser votre carrière. Il va pouvoir s'exprimer au poste 5. Et il va même pouvoir intercepter tout de suite dès son entrée en jeu. Alors attention, retour défensif. Et il va dunker ! Entrée convoquante ! Éliminé par Fosse-Provence. Ils avaient sorti Orléans lors des quartes finales. Le panier d'Alonso Coleman n'a qu'à pris son propre rebond. Vendredi avant de battre Gris-Oberhofen à la Kinderhéna. Interception de Matisse Keita dans les mains d'Alonso Coleman. Matt Carlinho qui va tenter de shooter à 3 points. Il est dedans pour Matt Carlinho ! Il va jouer encore dans ce deuxième quartan. La possession corallienne et ce ballon qui va être perdu par les Rouennais. Et sur la contre-attaque, Lassane Crobat qui va valider cette contre-attaque. Avec Matt Carlinho qui va aller au cercle. Oh là là, c'était compliqué. Il n'a pas sa carte-pensard pour éviter le contre. Il n'a pas réussi à scorer. Et derrière, la contre-attaque. Le dunk de Dimitro. Et pour faire simple, pour remettre les choses dans l'ordre, simplement, la chorale ne jouera pas sa 21ème journée le week-end de la 21ème. Il y aura la 22ème journée. On n'est plus à l'antenne sur Active Radio. La pub nous a coupé. Eh bien, on est à l'antenne sur LNP TV. On va y rester avec le panier Rouennais. Pierre Branc qui va s'en rentrer en jeu avec Matt Carlinho. Dimitro que boit l'intérieur. Qui va marquer tranquillement entre deux Rouennais. Une équipe un peu moins conquérante. Un peu moins dominante. Et là, ça se vérifie ce soir. Avec ce allez-houp, là. Et ce dunk de Dimitro. Champion de France avec les lanchalons. Gros CV en Jeep Elite. Et le panier pour Alonso Coleman. Qui va aller sur la ligne des lancers. 101 à 70. Ils tiennent leur revanche, les Normands. Ils n'ont peut-être pas la vie de script probé. Mais ils ont le scalp des Rouennais. Même si là, Elian Neftimov trouve enfin un peu d'adresse. Peut-être aller me coucher, moi. Ouais, écoute, je vais fermer la boutique. D'accord ? T'hésites pas, tu penses à mettre l'alarme en partant. Voilà. Allez, remise en jeu. Il y a un petit Moff à 3 points. C'est dedans. Allez, les Rouennais qui finissent sur un shoot au buzzer. Mais c'est pas un shoot qui donne la victoire. Celui-là, 104 à 78. En fait.